Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser des bouteilles sensorielles. Comme vous pouvez le bain sur la table, j'en ai déjà réalisé quelques-unes. Le but de ces bouteilles sensorielles, c'est de permettre aux jeunes enfants d'éveiller dans différents sens. Par exemple, ici on a une petite bouteille dans laquelle il se trouve des cotons, avec un petit peu de paillettes. Vous n'allez pas forcément entendre, mais on entend brûler paillettes quand on la secoue. On a aussi une petite bouteille avec à l'intérieur des grelots, qui font de la musique, et quelques petites boules qui nous rajoutent de la couleur à la bouteille. On a ici une bouteille simplement remplie d'eau, avec des petites perles qui flottent quand on bouge la bouteille, et des paillettes qui sont en mouvement aussi. On a ici une bouteille avec de l'eau colorée et de l'huile d'olive. Quand on la secoue, ça fait des bulles qui remontent à la surface. On a une petite bouteille dans laquelle il y a du sucre et des objets cachés à l'intérieur. Le but est que les enfants retrouvent les petits objets et qu'ils définissent ce que c'est. Et la dernière pour finir en termes de ce mois-ci, une petite branche de sapin avec quelques morceaux de clé maïs. Ils peuvent associer le son à ce qu'ils voient, voir par exemple les paillettes, comment elles se déplacent dans l'eau, comment les bulles remontent à la surface. Je vais vous montrer comment on réalise ce type de bouteille, avec de l'eau et de l'huile, en sachant que vous pouvez utiliser de l'huile végétale, de l'huile pour bébé, ou encore de la glycérone. Moi j'ai choisi l'huile d'olive, mais après c'est comme vous le décidez. J'ai ma petite bouteille, j'ai mon huile d'olive, j'ai mon colorant alimentaire pour colorer l'eau, et j'ai mon dos. Donc je remplis à peu près à moitié la bouteille. On met le colorant alimentaire. Pareil, la dose c'est vous qui choisissez, c'est en fonction de la couleur de l'eau, si vous voulez qu'elle soit claire ou foncée. Et après, on a juste à rajouter un peu d'huile d'olive ou l'huile que vous choisissez. Avec un entonnoir c'est toujours mieux. Et lorsqu'on verse l'huile dans l'eau, ça forme des bulles. Pareil, la quantité de l'huile d'olive c'est à votre 10. Et après, il vous suffit de coller le bouchon à la bouteille pour que les enfants n'ouvrent pas la bouteille. J'utilise un pistolet à colle. Il vous suffit d'en mettre à l'intérieur du bouchon, bien autour, pour que ça prenne tout autour de la bouteille. Et que ça ne se détache pas, si on essaie de le délisser. Et après, on n'a plus qu'à lisser sur la bouteille. Et on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis après, vous avez votre bouteille qui fait des bulles. Vous pourrez retrouver ces bouteilles sensorielles au rame à petit pas à Jaluni le jeudi matin. Donc on vient de 9h30 à 11h30. Donc je vous propose des ateliers. Des ateliers pour vos enfants. Et puis c'est aussi un espace d'échange qui vous est proposé entre parents, mais aussi avec les assistantes maternelles. Au revoir ! C'est parti !